Allez-y. De manière subtile, je voudrais savoir comment nous pouvons prendre le pétrole et le gaz. Parce qu'on voit que le pétrole et le gaz, c'est pour qu'il n'y ait pas de tension. Comment est-ce qu'on peut nous soutenir au Sénégal? Oui, j'ai fait mon micro et j'ai fait des engagements. Dans ce débat, j'ai beaucoup d'argent, mais je ne l'ai pas coupé. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir, mais il y a quelqu'un qui a coupé, il peut dévier de son fil. Donc c'est pour cela que je l'ai arrêté. Parce qu'il a attiré l'attention à ceux qui ont lourdeur ou investissement en matière de recherche et de prospection pétrolière et gazière. Ce n'est pas le prix. Donc, il y a une objection. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'objection. Il y a des moyens de télé-détection. Il n'y a pas besoin d'être sur place pour faire des relevés. Il y a des bagages. Donc, c'est pour cela que les multinationales deviennent. C'est pour cela que nous transmettons notre ingénierie. Comme quoi, la recherche pétrolière est dix techniques, coûteuses. Si tu sais que c'est des risques. Si tu as mis beaucoup de risques, il n'y a plus de ces risques-là. Parce que nous sommes à l'ère de la télé-détection. Par rapport aux gens de Petrosen qui nous ont tout le temps servi ça. La télé-détection est depuis Djaouji, depuis Satellite. Nous savons exactement ce qu'il y a sur ce sujet. Exactement. Dans cette base, il y a une délimitation. Il y a des coordonnées UTM. Nous sommes ici et ici et ici. Il y a un peu de périmètre. Pourquoi il y a un peu de périmètre ? Il y a un peu de périmètre. Il y a un peu de périmètre. Il y a un peu de déposé. Il y a une demande. Donc, en plus de la télé-détection, nous avons dit qu'il y a des relevés aéromagnétiques. Une campagne aéromagnétique. C'est des avions bourrés d'électronique qui survolent la zone à prospect. Pour affiner la recherche. Pour affiner la recherche. Pour affiner la recherche. Donc, la profondeur, la zone orange, la verte, la rouge. Il y a un peu affiné pour avoir une idée de l'estimation du potentiel. Maintenant, nous ne l'avons pas. Le permis qu'on leur a donné devient un approval. Il y a trois paix. Il y a un permis de savoir. Ce que je veux dire, c'est de prouver qu'il y a des ressources. Maintenant, sur l'étendue des moyens, le coût des recherches pétroulées. Parce que nous, nous devons défalquer dans les contrats. Je crois que prochainement, demain, il y a des contrats. Nous regardons les clauses essentielles d'un contrat. Il y a des contrats. Il y a des contrats. Il y a des contrats. Même si ce n'est pas des contrats vulgarisés. Mais quand même des drafts. Ce n'est pas des contrats signés. Je vais amener le contrat de JTA. Je vais amener le contrat de Sangomar. Des doigts. Mais la signature de Makissal. Le tampon caché rouge. Révélation. Mais il faut voir quand même par rapport aux clauses de confidentialité sur le contrat. Non, les clauses de confidentialité ne m'engagent pas. Voilà. Il y a une clause qui dit... Comment on l'a libelée ? La clause de confidentialité. Ça me reviendra. Parce que tellement je connais le code. NCED. Non, le non-disclosure. Non, non, non. Non-disclosure, c'est au niveau contractuel. Mais au niveau du code lui-même, il y a une clause de confidentialité. Ah. Pour moi, NCED. Ah, ok. Donc... Au niveau du code pétrolier et du code minier, il y a une clause de confidentialité qui interdit à tout agent de révéler les renseignements recueillis auprès des titulaires de titres miniers. C'est ce qui n'est pas normal. Ça, c'est de l'opacité. C'est pas de la transparence. 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 Voilà, c'est ça. Pour suivre mon fil, les coûts pétroliers, c'est-à-dire les coûts dépensés, c'est-à-dire les milliards, les recherches, les développements, etc. C'est-à-dire qu'il s'agit de télé-detection. Merci. Il s'agit de relever aeromagnétique. Il a raison. Il s'agit de ce qui est. Exact. Le permis proven, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un fonds en bourse. Un milliard! Exact. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Non, mais il a raison. Je vais le reprendre là-bas. Bon pareil, je te reprends là-bas. Mais mais Gué para, ce qu'on fait à l'Ioussalle, c'est que c'est un milliardaire. C'est un milliardaire. C'est un milliardaire. C'est un milliardaire. Donc, le fonds est levé en bourse. Nous avons investi après, nous avons fait un co. D'accord. Nous avons utilisé le titre foncier. Nous avons fait l'affectation sur 2000 m², comme je dis. Centre-ville ou Almalie. Nous savons que 1 m² c'est au moins 1 million. C'est au moins 2 milliards. Maintenant, nous avons ce titre. Nous avons fait le loco. Mais levé le fonds... Parce que c'est un document réliable. C'est un document réliable pour les banques. Il y a des banques. Il y a des banques. C'est un document réliable pour les banques. Les titres miniers sont inscriptifs au droit réel. Comme vous avez mis ce terrain, il n'y a pas de droit réel. Il n'y a pas de droit réel. Donc, ça veut dire que tout le monde peut consulter. Maintenant, il faut avoir des entrées pour avoir accès aux cadastres miniers. Exact. Donc, nous, moi, je peux avoir accès aux cadastres miniers. D'accord. Alors, allez-y. Mais, 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 mais... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Non, il avait déjà dit que tu n'avais pas engagé. J'avais des engagements depuis 17 heures. On a mis du temps à démarrer. D'accord. Et c'est indépendant de notre volonté vraiment. Mais désormais, elle sera avec nous. Pardon. Et on pourra... A partir d'aujourd'hui. Elle est avec nous. Elle est avec nous. Elle m'a un peu boosté. Elle m'a permis d'aller un peu en profondeur. Parce que si je n'ai pas besoin de quelqu'un ou de quelqu'un, c'est vrai. Donc, on n'aurait peut-être pas parlé de relevé aéromagnétique, des puits sismiques ou tout comme ça. Parce que ça peut bourrer l'opinion. Donc, on n'aurait peut-être pas parlé de clause de stabilité dans les termes qu'on peut dire. Jeudi prochain, il faut beaucoup. Donc, voilà. Donc, nous donnons rendez-vous. Jeudi prochain. Dany et Gali a fait. Inchallah, pour faire ça. Tous les jeudis. Tous les jeudis. Je vous remercie avec Binta Diallo Fale, avec Gaïfara. Je vous remercie. Mais je vous remercie. Mais je vous remercie. Parce qu'on a compris. On a commencé un peu tard quand même. Un peu tard, c'est vrai. Mais je vous remercie. On a commencé un peu tard. On a commencé un peu tard. On a commencé un peu tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on attend les contrats pour la semaine prochaine. D'accord. Inchallah. Inchallah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dany Bégo. Allez, au revoir. Merci beaucoup. En fait, par rapport à ce que je vous ai expliqué. Tout à l'heure, ça va. Je sais que. Je vais vous dire. Il y a une bonne chose. Il y a une bonne chose. Et les gens, ils ont besoin de vous aider. Il y a une bonne chose. qui est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Il faut amener votre photo. Sur la banquabilité. Sur la viabilité. Dans le temps d'être là. Il faut avoir des documents. Des ressources. Il faut que les gens ne sont pas banqués. Parce que la banque ne nous эксперimente. effectivement. Maintenant, ça se fait par rapport à une certaine confiance que la banque a, par rapport à l'expérience, par rapport à beaucoup de choses, beaucoup de critères d'ailleurs. Si on a fait ça, on ne peut pas faire ça. Mais si on a fait un contrat, par exemple, tu as un contrat. Disons par exemple que la société vient, on ne veut pas faire un milliard pour faire l'exploration. Mais quand il fait l'exploration, il ne paye pas avant l'exploitation. Il va payer durant l'exploitation et durant de nombreuses années. Et puis à des taux pratiquement nuls. C'est que l'argent coûte cher. L'argent coûte cher, des fois, on ne comprend pas. Mais l'argent coûte cher. Pour avoir aujourd'hui de l'argent dans une banque pour pouvoir investir, dans des projets aussi énormes, parce que c'est des méga-projets. Les méga-projets, c'est vrai. Les gens ne devraient pas payer. Il y a une société sénégalaise qui nous a fait. Qu'est-ce qui nous a fait ? Personne. Taïdi, pour nous parler, par exemple, les sociétés, les grandes sociétés, ce serait Lassar. Lassar ne peut pas, parce que Lassar, déjà, elle n'est pas 100% sénégalaise. Parce qu'on a quand même un total qui est de Ndjame, un Ipar. Pas trop sénat. Bon, il y avait aussi Saoudi qui, je pense, est sorti. Il me semble qu'ils sont sortis, Saoudi Ben Laden, depuis longtemps. Donc, les sociétés, nous avons une capacité de supporter des investissements de cette taille. Ils ne peuvent pas. Mais ce que les banques, c'est-à-dire qu'ils ne devraient pas faire. On prend une partie. Nous avons une partie pour la première exploitation. Nous avons une partie. Quand on commence à travailler, mais le Sénégal, le Sénégal lui-même, le gouvernement, peut faire appel à des fonds pour pouvoir supporter le projet ? Surtout. En faisant, en quoi faisant ? On fait, parce que les Sénégalais sont intelligents. Il faut le reconnaître. Surtout. Qui sont dans le domaine du pétrole et du gaz, tu en trouveras partout. En faisant, en faisant, en faisant, en faisant, en faisant, en faisant, dans le pétrole. Ils sont partout. Mais nous, le Sénégalais, il ne faut pas userthe ? Ah si, si, ils sont nombreux. Attention, ils sont nombreux à travailler dans le secteur du pétrole, du gaz. Du gaz. Ils sont nombreux. Mais nous, 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 tu fais appel à ces gens-là, pour qu'ils ne peuvent pas être, pour qu'ils dans les ouvriers. Parce que nous, les ouvriers, ne peuvent pas être. Mais tu fais un appel d'offres. C'est tout. Ils viennent. Ils viennent. Les majeurs viennent. Parce que c'est normal parce qu'on a fait appel d'offres, on devait faire appel d'offres ici. Et l'appel d'offres, c'est le fait que c'est le Sénégal. On peut donner des concessions ou des choses comme ça, comme on l'a fait avec FH et tout. Mais on l'a fait réverser 5% ou 10%. Mais ça devait se passer comme ça. C'est-à-dire qu'économiquement, parce qu'à l'époque aussi, il faut reconnaître qu'on était quand même un peu... Parce que bon, la dette était là, après même pour la dette, je vais revenir là-dessus. Parce que moi, la dette, je n'ai pas de problème là-dessus. Il faut qu'on soit endettés pour développer. Si on n'a pas de dette, on ne peut pas se développer. C'est la confiance, c'est la crédibilité. Et la crédibilité, il faut le reconnaître, Makeshalla a montré des preuves pour qu'on puisse développer. Tout ça, c'est bon. Tu sais ce que c'est bon ? Il faut que quelqu'un puisse développer. C'est ça, il faut y voir. Parce qu'il n'y a pas de problème. Le Président Diomaïe Feiki est en train de venir avec tout son gouvernement dans 5 ans, 10 ans. Mais si on ne l'a pas, on ne l'a pas. On ne l'a pas. On ne l'a pas. Dans le cadre des affaires d'Etat, dans le cadre du business, dans le cadre des affaires privées. Il y a toujours des affaires d'importance. Mais il y a des affaires qui ont l'importance. Il y a des affaires qui ont la crédibilité. Mais il y a des affaires qui ont la crédibilité. Il y a des affaires. Je pense que le Sénégal est un bon élève par rapport au paiement de l'humidité. C'est vrai. C'est vrai. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit que le Sénégalais est un bon élève. Il y a des compétences. Il y a des dossiers. Mais on fait des appels d'offres. Mais quand on fait des appels d'offres, c'est toi qui donnes les lignes directrices. Parce qu'aussi, le Sénégal, à un moment, quand il y a un pétrole, levé des fonds pour pouvoir payer en tant que SPV ses majors, ça ne posera pas un problème. Surtout. Ça ne poserait pas un problème. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Moi, ça, je ne l'ai pas compris. Espérons qu'il y en a. Parce que moi, j'aime mon éveil. 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 Parce que la vieille, la plus grandeur, la plus grandeur, la plus grandeur, la plus grandeur. C'est tout! Surtout, c'est vrai. Il ne faut pas aller trop loin. Comme ça, on peut le régler. Me base, me watcher. Me watcher. Ne le watcher. Peu le watcher. Alors, tout le monde comprendra, qu'il y a eu une précipitation qui ne lui a pas.